Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle interview, la dernière de la saison. Concepteur d'intérieur de la Tour Montparnasse, des salles du Louvre, du Grand Café, de La Durée, du Royal Monceau, de l'Hôtel La Réserve, du Majestic, du Fouquet, de la Mamonia à Marrakech, de New York à Venise, de Biarritz à Las Vegas, de Genève à l'Asie, plus de quatre cents sites portent le sceau de mon prestigieux invité aujourd'hui. Adulé par les plus grands de ce monde, il ne cesse de parcourir le monde pour sauver le patrimoine en lui redonnant une nouvelle fraîcheur. Amoureux d'histoire et de l'histoire, émerveillé du beau, du sublime et de l'agréable, il a acquis en 1992 en Normandie le château du Champ de Bataille. Après l'avoir tout restauré, il l'a ouvert au public. C'est dans ce magnifique palais que l'on découvre de nombreuses œuvres d'art du grand siècle, une immense collection, une immense collection de meubles et d'objets royaux que la Révolution a dispersé. Oui, les amis, vous l'aurez deviné. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir celui qui, par sa sérénité, son calme, son regard bienveillant, mais surtout son talent hors norme, ne cesse d'être au service du bien commun, au service de l'histoire. J'ai l'honneur, le plaisir et le privilège de recevoir l'immense architecte d'intérieur décorateur, Jacques Garcia. Jacques Garcia, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu et merci de me recevoir. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par une citation de l'écrivain Catherine Manfield qui souligne pour se présenter, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Jacques Garcia, je ne sais pas ce que vous voulez devenir, mais dites-nous simplement qui vous êtes. « C'est toujours très difficile de savoir ce que l'on veut devenir. Déjà, quand on est jeune, existé, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils peuvent exister. peuvent exister autrement que ce qu'on leur apporte, je dirais, dans les données d'entrée. C'est un peu mon cas. Moi, j'ai voulu changer les données. J'étais a priori pas parti pour faire ce que j'ai fait toute ma vie. Si j'avais dû écouter mes parents, les professeurs, j'aurais fait une carrière qui ne me convenait d'entrer pas. Enfin, j'étais convaincu de ça. Classique, peut-être faire Sciences Po, etc. Et au fond, j'étais un rebelle de tout ça, d'entrer. J'ai eu la chance d'avoir un père qui, condamné au travail pour nourrir sa famille, mais néanmoins philosophe et artiste profondément ancré dans sa personnalité, violoniste de passion, m'a aidé. Et m'a aidé à surmonter une mère magnifique, mais préoccupée de problèmes purement matérialistes et qui voyait pour son enfant la sécurité. Et elle-même ayant eu à subir des problèmes de la sécurité. avec le sortir de la guerre, les complications, épousant un émigré, puisque son père était réfugié de Franco, donc ils ont quitté l'Espagne dans des conditions difficiles, voire très difficiles, et pas habitués à ça, puisque plutôt privilégiés, et donc à une autre vie. Et elle ne voulait pas que tout ça se répète. Mais mon père, quand même, m'a beaucoup aidé, parce qu'il m'a permis de rentrer dans une école préparatoire aux arts décoratifs, école payante. Nous n'avions pas de gros moyens. Et il m'a dit, écoute, voilà, cette école, normalement, c'est deux ans de préparation, très bonne école, qui s'appelle Penningen, et si tu es comme tout le monde, il faut deux ans pour rentrer aux arts déco. Il y a un concours. Et s'il faut deux ans, je ne vois pas l'intérêt que tu fasses comme tout le monde. Donc, en tout cas, si c'est pour faire comme tout le monde, autant faire ce que veut ta mère. Mais si, en un an, tu arrives à être reçu, ça veut dire que tu n'es peut-être pas tout à fait comme tout le monde. Et auquel cas, je veux te donner cette chance. Un miracle, j'ai été reçu. J'ai été reçu aux arts déco. Bon. Alors, de là, démarre tout un schéma que vous connaissez. Alors, Jacques Garcia, avant d'entrer dans le vif du sujet, de manière, dans la réflexion philosophique et artistique, quel est selon vous, non pas comme les autres vous voient, mais pour vous-même, quelle est votre plus belle qualité ? Le doute. Je suis l'exemple même du doute, dans la certitude d'avoir raison quand le doute s'est évacué. Vous êtes très cartésien dans ce sens-là. Totalement. Et si vous voulez, je peux être quelqu'un qui, on le dit souvent dans le bureau, et partir le soir en disant à tout le monde, formidable, on a fait ça, c'est extra, bravo, magnifique. Je dors avec ce qu'on a fait. Et le matin, je dis, mais comment a-t-on pu faire une chose aussi atroce ? On recommence. D'accord. Et je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai même aucun problème à faire défaire quelque chose qui est réalisé. Vous savez, il y avait un architecte fantastique qui s'appelait François Mansart. Donc, l'oncle de Jules Ardoin Mansart et François Mansart, qui était un grand architecte, qui avait construit un grand château pour le plus grand financier avant Boulvis Comte, construit ce château sublime. C'est fini. Et finalement, une fois fini, il dit, non, ça ne me plaît pas, il fait Redemolia. Ah oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment la force de la certitude de bien faire. J'ai l'envie de bien faire. Avec tout ce que vous avez fait, je vois que vous avez cette envie de bien faire. Alors, Jacques Garcia, vous êtes un décorateur, vous êtes un architecte d'intérieur. Quelle définition, question de sémantique, qu'est-ce qu'un décorateur, selon vous ? Vous savez, pour moi, un décorateur, c'est exactement, on va dire, l'architecte d'intérieur. Alors, ça fait très pédance à un côté. On associe décorateur, coiffeur, manicure. Voilà, décorateur, coiffeur, manicure. Au fond, c'est des métiers glorieux. Et je pense que décorateur, c'est exactement la même chose que le paysagiste et le jardinier. Eh bien, moi, je préfère être jardinier que paysagiste. Je préfère être décorateur qu'architecte d'intérieur. Même si ma seule préoccupation dans le décor, c'est l'architecture. C'est noble de parler de ça. Alors, je pense que, j'aurais tendance à dire que le brun était un décorateur. C'est ça, oui. Jules Ardoin-Mansard est un décorateur. Le doux est un décorateur. Mique est un décorateur. Je peux vous les prendre des uns après les autres. Au fond, la préoccupation d'aller vers l'essentiel, et l'essentiel, c'est d'être bien dans sa peau. Et on est bien dans sa peau quand les lieux vous correspondent bien. Tout à fait. Mais alors, on va parler de ces lieux-là. Mais vous définissez-vous comme un artiste ? Pardon ? Vous définissez-vous comme un artiste ? C'est difficile, ça. Parce que, justement, jeune, encore une fois, plein d'idées, mon sentiment premier était d'être peintre ou sculpteur. C'est le principe de l'art. C'est ça, tout à fait, oui. Et puis, peut-être, peut-être pour aller vers le sens de la matérialité de ma mère, au fond, je suis allé vers la décoration. Mais j'aurais pu aussi être peintre. Pas moins qu'un autre, mais peut-être pas plus qu'un autre. Et je pensais que je n'avais pas les compétences pour aller au-delà du dépassement. J'avais tort. J'avais tort. Le champ de bataille m'a montré que j'étais capable du dépassement. Mais ça, on en parlera. Oui, oui, oui. Sur le dépassement. Vous êtes décorateur, vous aimez, vous rendez les lieux beaux. Comment définissez-vous la beauté ? Alors, ça, c'est un élément terrible. Parce qu'on vit dans un monde, aujourd'hui, où la beauté n'est pas essentielle. Incroyable. C'est-à-dire qu'on ne construit pas beau. On ne pense pas beau. L'art n'est pas beau. Parce que le moment que nous vivons n'est pas spécialement beau, malheureusement. Et de tout temps, l'art s'est appliqué au moment. Par exemple, moi, quand j'avais 18 ans, j'étais passionné d'art conceptuel. Mais l'art conceptuel, c'est une espèce de minimal dans lequel nous étions imprégnés. Le moment était minimal. Merveilleux. Une douceur incroyable. Les 20 ans après la sortie de la guerre, le rêve. Finalement, le rêve. Et des moments extraordinaires. Les années 50, 60, 70. C'est des années extraordinaires. Et on s'installe dans le minimal. Les artistes fondent dans ce genre. Klein, Fontaine, Naral, Berthe, etc. Et puis aujourd'hui, on est dans un monde maximal dans l'horreur. C'est quand même très difficile. Malheureusement, c'est le moment. On ne peut pas le contester. Et on est fatalement impliqué là-dedans. Et donc, j'essaie, puisque je sors d'un autre monde. C'est une génération qui sort d'un autre monde. Et j'ai une génération qui continue à être active. J'essaie de maintenir cette relation au beau. Qui est contraire au moment. Mais essentielle pour moi. Mais alors, quelle définition donnez-vous de la beauté ? La beauté, c'est simple. Je vais vous la décrire en trois mots. Je n'étais pas fait pour faire des hôtels. Vraiment pas. Ma vocation, c'est l'art. C'est les objets d'art. C'est les monuments historiques. Historiques, quelle que soit l'époque de l'histoire. Mais des moments d'histoire, en tous les cas. Et donc, rentrer dans un monde de commercialité, c'était a priori pas mon univers. Et quand on m'a demandé de faire ça la première fois, ma seule préoccupation, et que j'ai mis en pratique tout le temps. C'est peut-être pour ça que ça a tant de succès. Je me suis dit, au fond, nous nous rencontrons tous les deux. On ne s'est pas encore rencontrés. Pour se rencontrer, on va vouloir dîner dans un restaurant. Vous me demandez de faire un restaurant. Peu importe le style. Aucune importance. Blanc, noir, très coloré. Je fais dans tous les genres. Donc, on ne peut pas dire... J'ai appliqué ma théorie. Mais dans tous les genres. Donc, ce n'est pas le sujet. Contemporain, pas contemporain. Hist, peu importe. Je ne vous connais pas. Si on décide de se rencontrer, ce n'est pas nécessairement pour vivre ensemble. Mais c'est pour avoir un moment de communion, et de communion éventuellement, même de, je dirais, comment je dirais, de séduction. Basique. C'est quoi la séduction ? C'est être bien assis. Donc, se sentir bien dans son corps. D'avoir une jolie lumière qui vous fait au mieux. Et comment le constate-t-on ? Quand je vous regarde, si la lumière est moche, vous avez une tête qui n'est pas terrible. Oui. Mais ça, finalement, je m'en fiche. Ce n'est pas très important pour moi. Ce qui est important, c'est que j'ai la même lumière. Et que vous, quand vous me regardez, je ne peux pas vous séduire. Parce que la lumière, ça pique à moi-même. C'est ça que j'ai changé. Et ça, ça s'appelle le rapport au beau. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin. C'est magnifique comme définition. Jacques Garcet, mais y a-t-il une éducation au beau ? Avec la nouvelle génération, doit-on leur réapprendre ou apprendre tout simplement ce qu'est le beau ? Je crois que si on ne peut pas réapprendre, je pense que le beau est en nous. On n'a pas à réapprendre ça. J'en parlais avec un ami que j'aime beaucoup, qui est un ami toujours, parce qu'il a 55 ans d'amitié, Edgar Morin, qui a 102 ans. Et le rapport au beau, il est en nous. C'est la société qui doit changer. Ce n'est pas nous. Nous, on n'a pas à nous apprendre. Ça viendra automatiquement. S'il n'y avait plus de guerre, on ne penserait plus qu'à non. C'est ça. Simplement. S'il n'y avait plus de gens dans la rue, moi, quand je vois ces gens dans la rue que j'ai connus, je pense à la Syrie, pays que j'ai adoré, avec des gens merveilleux. Quand je les vois dans la rue, je suis un follet de penser. Parce que je pense immédiatement à mes pauvres grands-parents, qui étaient des gens tout à fait bourgeois, voire plus, et qui sont arrivés, avec le fusil derrière, ils sont partis. Et ils sont arrivés là, dans les mêmes conditions. Donc, c'est ça, la laideur. La laideur, elle est là, mais eux, leur beauté à eux, elle est en eux, on ne peut pas leur enlever. Et ces Syriens, si vous parlez un peu avec eux, vous verrez que c'est des gens merveilleux. Et la beauté, elle est en eux. Mais alors, est-elle, je poursuis la réflexion, parce que, est-elle subjective ou objective, la beauté ? Elle est subjective. Elle est subjective. Oui. D'accord. Et alors, le philosophe Emmanuel Kant fait la distinction entre le beau, l'agréable et le sublime. Quelle serait pour vous cette réflexion, vous auriez cette distinction peut-être entre ces trois concepts et le sublime ? Alors, le beau, comme je vous l'ai dit, le beau, c'est un rapport à... Chacun a son type de beauté, déjà, pour commencer. Donc, le beau n'est pas... Le beau, je pense que le beau s'applique avec énormément de différences. L'agréable, il est commun. L'agréable, il est commun. Une chose agréable, c'est commun. Je ne vais pas dire agréable, c'est commun. Le sublime, ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce que, est-ce qu'on est tous accessibles au sublime ? Je ne crois pas. Je pense que, malheureusement, vous voyez des gens devant des choses inouïes et pas trouver l'émotion. Le sublime, c'est l'émotion. C'est comme l'amour. L'amour dans le sens passion. Quelqu'un rentre, on est habité. C'est sublime, ce moment. Voilà une chose sublime. Elle ne dure peut-être pas. C'est très éphémère, le sublime. Le beau, le beau n'est pas éphémère. Et le commun, enfin, voilà, plaisir comme ça. Le sublime, malheureusement, il est éphémère. C'est souvent, on dit, vous allez voir un spectacle à l'opéra, il y a cinq minutes, sublime. Bon, le spectacle, c'est très bien. Mais il y a un moment, au-delà de tout, où un film, de la même manière, une image qui vous captive. Et je ne suis pas convaincu que ça, ce soit accessible à tout le monde. D'accord. Parce que, Kant souligne que le sublime, c'est ce qui nous bouleverse. Vraiment, c'est ce qui nous transcende. C'est ça. Voilà, l'amour. C'est ça. L'amour. Vous êtes une porte, quelqu'un, vous ne connaissez pas, une porte, vous ne vous reverrez jamais, peu importe, mais ça vous semble, c'est bouleversant. C'est ça. Alors, en parlant de bouleversant, en parlant de sublime, en parlant de bouleversement dans le beau, on dit souvent que le beau nous élève. Vous faites des hôtels magnifiques, des lieux, vous rendez une identité à ces lieux-là. Quelle est la dimension métaphysique du beau dans votre travail de décoration ? Alors, dans nous, dans notre job, c'est très complexe parce qu'encore une fois, est-ce que le beau nous élève fondamentalement ? Pas sûr. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup s'élèvent dans le moche. Oui. C'est quand même, c'est un constat. C'est un constat. J'en suis affligé, mais c'est quand même un constat. Donc, je ne peux pas vous dire en toute certitude, il n'y a que le beau qui nous élève. le moche nous élève aussi. Il y a des gens qui prennent goût à aller dans l'horreur. Donc, ils s'élèvent. Ils s'élèvent. Oui, c'est ça. Donc, je ne pense pas que le beau qui nous élève. Le beau nous élève. C'est triste, je préfère vous dire le contraire. Alors, je voudrais reparler de votre travail en lui-même. La décoration, vous redonnez une identité finalement à des lieux qui vous sont offerts, qui vous sont proposés. Comment créer un lieu sans trahir ce lieu ? Ça, c'est un phénomène très particulier parce que quand il s'agit de me lancer dans les lieux publics, c'est cela qu'on parle. Pour les lieux privés, on en parlera après, c'est très différent. Les lieux privés, je peux vous les décrire en trois secondes. Amenez votre client à son meilleur. à lui-même ou à son meilleur ? À son meilleur de lui-même. De lui-même, c'est ça. Et vous ne l'amenez pas chez quelqu'un. Si quelqu'un n'a jamais vu Picasso, vous n'allez pas lui coller un Picasso. Même s'il a gagné 40 milliards, comment va-t-il l'expliquer ce Picasso ? On a un crétin devant ses invités qui disent « Ah, tu as un petit beau de... Ouais, 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 on me l'a fait acheter, c'est Picasso. » Bon, ça, ce n'est pas possible. Donc, on amène les gens à leur meilleur. Alors, il y a des meilleurs qui peuvent évoluer. Oui. C'est ça qui est bien. Moi, j'ai vu des maisons faire 3, 4 maisons de mieux en mieux pour la même... Parce qu'ils y ont pris goût. C'est ça. Et que petit à petit, ils savaient parler de tout ça. Je crois qu'au fond, les belles maisons, c'est celles dont on sait parler. Et il faut donc amener des gens à savoir parler de leur maison et pas les faire pour nous-mêmes, nous, décorateurs, on est là, on n'est pas chez nous, on est chez les autres. C'est ça. Les lieux publics, c'est très différent. On est chez nous. Le décorateur qui fait un lieu public, c'est sa maison. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est clair. C'est ça, mais ce n'est pas la maison de celui qui va la tenir. Et on va lui expliquer comment la tenir. Puisqu'on va lui amener une force qui sera fatalement quelque chose qu'on a ressenti. Alors, par exemple, prenons des exemples. Je vais prendre des exemples. Tout à fait. La Mammonia. Moi, j'ai connu la Mammonia quand j'avais 18 ans avec ma grand-mère. Voyage, à la Mammonia. C'était dans l'état de Churchill. C'est là où j'ai découvert que l'Orient, c'était mon idéal. Au fond, peut-être, parce que quand on est d'origine espagnole, on n'est pas certain qu'on n'a pas un petit fond oriental. Quand je disais ça à mon père, ça le rendait malade, mais en bon chrétien qu'il était, mais tu n'es sûr de rien au 16e siècle. et j'ai ressenti cette force de l'Orient terrible. Puis, elle a été restaurée. Alors, je ne porte pas de jugement, abusivement, faussement en 1930. et je suis retourné et j'ai trouvé ça pas bien. Enfin, en tout cas, ce n'était pas pour moi. Je perdais cette relation à l'Orient. C'était quand même terrible. à part le jardin, il est dans le jardin, il est là, il est là. Et quand on m'a appelé pour le refaire, le roi, l'actuel roi, j'ai tout de suite dit que si je le refais, je mettais des conditions, lourdes d'expliquer, c'est que je détruisais tous ces apports qui avaient été pour moi en trop. On m'a expliqué que ce n'était pas possible pour des raisons très simples, c'est que je comprends que tu ne repasses pas de 300 chambres à 65 chambres. Aucun commerçant ne veut ça. Ça, j'ai compris. Je dis, malheureusement, on va réhabiller et on va rajouter pour donner l'impression que tout ça est né là. On va ramener un orientalisme, une tradition architecturale, etc. Ça a été ça l'essence même de mon travail. Avant tout, d'essayer de retrouver ce goût de l'Orient. Alors après, un coup ci, un coup ça, mais c'est des détails. Tout ça, ce qui compte, c'est l'émotion. Vous arrivez à la Mamounia, le hall, le vestibule d'entrée, cette grosse cheminée, tout ça, vous avez rivé, vous avez immédiatement l'impression d'être transporté. Alors après, chacun son truc pour un restaurant, un autre, c'est du détail. On m'a dit, on a refait un restaurant que tu avais fait, pourquoi ils ne t'ont pas demandé ? Elle n'a aucune importance. Les façades, c'est moi, et l'esprit oriental ou orientaliste, c'est moi. Et ça, on ne pourra jamais me l'endrir. Ou il faut détruire l'immeuble maintenant. C'est un peu compliqué. C'est un peu la même chose pour Coste. Quand Jean-Louis m'a appelé pour l'hôtel Coste, c'était un vilain immeuble mal construit en 1890, d'habitation modeste, avec une cour, des choses métalliques tout le tour en aluminium. Ça s'appelle l'hôtel France-Echoiseul, pratiqué par une clientèle très basique, je dirais. sans souci de quoi que ce soit, sinon d'avoir un lit et une lampe pour lire. J'arrive là, il avait projeté de faire ça avec Philippe Starck. Et Philippe Starck avait visionné ça au contemporain. Je ne savais pas. Il n'y a pas eu de concurrence, je ne savais rien. Moi, j'arrive et Jean-Louis Coste avait un quart d'heure de retard. C'était la première fois que j'allais me lancer dans un truc public. J'avais fait pour Diane Barrière, on en parlera après, mais c'était presque amical. Et là, tout d'un coup, il avait vu ça et il me demande. Il dit, tiens, pourquoi ? Je rentre là, l'immeuble horrible, j'avais un petit papier, un crayon, et je dessine la façade extérieure comme moi je la vois. C'est-à-dire les verrières que vous voyez, les deux étages rouges, couper les fenêtres, mouter les fenêtres, bricoler, mettre des statues, tuer un jardin suspendu. Je dessine très bien et en dix minutes, je fais un dessin, mais exactement ce que c'est. Jean-Luc Coste arrive, il me dit, alors, comment vous trouvez ? Et je lui dis, j'adore. Et il me répond, c'est mal parti. Et je lui dis, non, mais ce que j'adore, ce n'est pas ça, ce que j'adore, c'est ça. Et je lui montre une petite croquis. Il regarde, il me dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça. Non, ce n'était pas comme ça, sinon il n'y avait pas besoin de moi. On met, regardez là, on monte ça, on descend ça, on met ça, on met la corniche, on enlève, on met une corniche là, on fait un rouge là, beige là, et hop, c'est une maison particulière, ce n'est plus un immeuble du 19ème arrondissement d'habitation, ce n'est plus ça. Et on a démarré avec ça. Et je lui ai dit, j'ai fait ça, parce que je n'ai pas du tout, moi, un goût Napoléon III, du tout, du tout, du tout. On m'a taxé d'être le roi du Napoléon III, mais absolument pas. Quand on vient chez moi, on comprend ça tout de suite. J'aime beaucoup cette époque, mais ce n'est pas mon époque du tout. Et j'aime la fin du 19ème, plus industrialisée, plus intello, plus artistique, qui amène aux découvertes. C'est fait. Mais je n'aime pas tellement cette espèce de pseudo Louis XV, pseudo Louis VII, pseudo ci. Et je dis à Jean-Louis, il faudrait qu'on fasse là, l'hôtel de l'impératrice Eugénie. Parce qu'au fond, c'est très bas, c'est moche, les pièces sont moches, il y a des proportions moches. Il ne faut surtout pas faire contemporain, lui dis-je, car un décor contemporain à 2,50 mètres sous plafond, c'est une chambre de bonne. Il faut des espaces, il faut des volumes, il faut tout ça. Et donc, on est parti, alors qu'il n'avait pas du tout goût de ça, on est parti avec toutes ces pièces, né au ci, né au ci, né au ça. Et d'ailleurs, quand j'ai ouvert, la terre en pierre s'est jetée pour venir dire, « Ah, c'est style cocotte ! » Et je suis heureux de savoir qu'au fond, la terre entière vit chez une cocotte. Eh bien ! Orvide. Alors, malheureusement, l'interview va bientôt s'achever, mais je voudrais parler de champ de bataille. Henri Matisse souligne qu'un décorateur est un explorateur de l'histoire. J'aime beaucoup cette citation. Vous avez rendu ce lieu une merveille, vous en avez fait vraiment une merveille. quelle est la force, et je dirais, de cette merveille, et plus particulièrement, quelle est le... Que pourriez-vous dire à la jeunesse aujourd'hui de préserver l'histoire, ce patrimoine ? Alors, moi, je dirais surtout n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Champ de bataille, pour moi, c'était la force du dépassement. Oui. Peut-être parce que je n'ai pas d'enfant, peut-être parce que ma femme n'aurait pas mis sous tutelle, peut-être parce que mon compagnon ne m'aurait pas mis sous... Peu importe. En tous les cas, pas de contraintes. Quand vous prenez un endroit comme ça, qui était à l'abandon, on peut bien le dire, c'était un ancien hôpital, il faut le rappeler, enfin, palais merveilleux du XVIIe siècle, et puis petit à petit, qui finit en hôpital, puis en prison. Donc, on ne peut pas faire pire. Plus de jardin, rien. la tempête qui intervient, qui fait qu'il n'y a plus un arbre sur 34 hectares qui vous détermine à changer de point de vue. Ce n'est pas simple. Donc, tous les éléments contraires. Et au fond, moi, j'avais fait des maquettes avant. J'avais, à l'âge de 30 ans, j'ai acheté la maison de Jules Ardènes à Mansart à Paris. Donc, un décor historique, je l'ai pratiqué dans le mur, puisque Mansart vivait comme à Versailles, avec des plafonds par Lebrun, Mignard, etc. Puis, j'ai eu une propriété en Bourgogne, un château, dans ma région natale, la région de ma mère, à laquelle ma mère était très attachée, et qui correspondait à, en gros, l'esprit de mes maisons d'enfants. C'est ça. Du côté maternel, encore une fois, pas paternel, parce que malheureusement, ça s'est passé beaucoup plus mal. Et si vous voulez, donc j'ai eu deux exercices, et la maison, jardin, et les intérieurs, à titre personnel. C'est pour ça que j'ai acheté Chambataille. J'avais déjà subi les écueils de l'impossible. Alors, c'est simple, la force du dépassement, c'est quoi ? C'est d'abord connaître l'histoire. Si on ne connaît pas l'histoire, ce n'est pas possible. J'ai acheté Chambataille pour une raison simple. Ce n'était pas un château, je ne voulais pas d'un château. J'avais collectionné des objets très importants, provenant des collections royales, ou disons, de tous ces personnages qu'on a pillés à la fin de la Révolution, il faut bien le dire. On a tout vendu, vendu à long camp pendant des années, et au fond, ils sont tous si on s'est retrouvés, on retrouve ces objets. Et pour les placer, il me fallait mieux qu'un château, car ces objets sont trop importants pour un château. Ils sont faits pour des hôtels particuliers à Paris, avec des volumes de palais, si on veut dire. Donc, je cherchais à la campagne un lieu qui représente cette notion palatiale. Alors, un palais, c'est très simple, c'est qu'un château vit au rez-de-chaussée, les chambres sont au premier, un palais, les salons sont au premier, et les chambres sont au rez-de-chaussée. C'est exactement le cas de chambre-bataille. Et c'est un palais merveilleux parce que c'est un palais qui avait été construit par un homme condamné à mort par Mazarin. Il était opposé au pouvoir de Mazarin, la fronde, vous savez, il est condamné à mort, il sauve sa peau grâce à une fortune énorme, il construit ce grand palais avec des écuries somptueuses. Évidemment, il finit ruiné parce que Louis XIV ne cèdera jamais, ne fera jamais revenir en cours. Mais il y a tout du panache, d'une famille qui remonte au VIIIe siècle avec tout ce que ça comporte de, je dirais, d'authenticité. Jean-Baptiste, c'est le contraire de Volvicomte. C'est-à-dire que ce n'est pas un château en hauteur dans l'ostentation, c'est un château bas, long, grand, des arcs de triomphe et des guerriers sur les armes qui vont, on remonte au VIIIe siècle. C'est le gars, il y a mille ans derrière lui, c'est pas genre je viens de faire fortune. Pas du tout ça. Et c'est ça qui m'a séduit. Donc, le dépassement, parce que le château, c'était assez facile l'intérieur. Il restait des bases, j'ai complété les bases, j'avais les éléments pour, j'avais racheté au Rothschild des boiseries provenant des démolitions de Versailles et tout ça. Donc, j'avais vraiment le niveau qu'il fallait. pour le jardin, ça, c'est plus complexe car on avait un dessin de la main de le nôtre pour Chambataille. J'ai fait faire une fouille archéologique et je me suis rendu compte que ce jardin avait existé. Alors, à partir de là, bon, la tentation était trop grande et la tentation, je voulais la sublimer. Je ne voulais pas être bêtement encore quelqu'un qui refait vaguement un jardin comme bain. Je voulais réinventer, c'est ce que j'ai fait, réinventer, je dirais, un sens du jardin français, je parle pour l'axe, le grand axe, réinventer autrement en partant de l'idée que j'avais du temps devant moi. J'avais 40 ans, donc j'avais 30 ans devant moi pour que ça pousse. Très important. Et j'ai planté, je vais vous raconter une anecdote après, j'ai planté des haies de charmilles sur 23 kilomètres à peu près dans tout le site à 60 centimètres de haut parce que je n'avais pas d'argent. Donc, là. Et dans le jardin d'Axe, j'ai mis des grandes statues que j'avais déjà avant dans cette propriété en Bourgog, qui, elles, font 4 mètres 50. Donc, imaginez des charmilles à 60 centimètres, des statues à 4 mètres 50, c'était abominable. J'étais fâché avec ma mère au début parce qu'elle était contre cette acquisition extrêmement matérialiste, elle adorait ma maison de Paris, notre maison de Bourgogne où c'était notre région, bref. puis on se réconcilie. Et elle vient. Et elle vient dans ce jardin et elle voit les grandes statues et les charmilles. Elle ne voulait plus, on se voyait bien sûr, mais elle ne voulait pas venir à Champs-Bataille. Elle arrive et elle me fait cette phrase extraordinaire. Elle me dit, écoute, finalement, tu as eu raison, c'est très bien. Je lui dis, mais c'est trop gentil, vous êtes gentil, de me dire ça, c'est formidable. Et elle me dit, non, vraiment, c'est bien. Elle me dit, mais ça exprime tout ça. Je vais te dire, c'est simple, quand je vois tout ça, pour moi, c'est Blanche-Neige et les Sept Nains. Et j'ai vu, donc c'était très cruel, vraiment, c'est une cruauté. Elle voyait un pergant de banlieue, en gros. Et j'ai vu, au fond, c'était cruel, mais réel. Les visiteurs, pendant 15 ans, ont vu des charmilles qui ont monté, certes, des statues trop grandes, tout ça, des proportions pas possibles. Et les mêmes qui viennent aujourd'hui, les statues font toujours 4 mètres, les charmilles, elles font 12 mètres de haut, elles sont taillées en vagues, en cubes, en ci, en ça, et tout. On fait, c'est merveilleux. Mais il n'y a rien de merveilleux. Le temps a aidé. Il fallait le rapport au temps pour arriver à la... Alors, vous parliez du sublime. Oui. Pour arriver au sublime, il faut le rapport du temps. la temporalité. C'est magnifique. Magnifique. Jacques Garcia, malheureusement, l'interview s'achève. Une toute dernière question. Êtes-vous heureux ? Alors, personnellement, je suis heureux. Parce que j'ai, de toute façon, le... Je suis un optimiste de base. Donc, c'est déjà un élément fondamental des bonheurs. C'est mon père qui m'a amené ça. Et... Alors, je suis très heureux, moi, personnellement. Par contre, et c'est ça qui est terrible. C'est que d'avoir fait une chose comme champ de bataille vous amène à des... Je n'appellerai pas ça des angoisses. Ce n'est pas ma nature. Mais des obligations sur le tard. Car je veux donner ça, faire une fondation, etc. J'ai la chance, encore une fois, de ne pas avoir une succession assurée. Et ça, c'est une prise d'angoisse. C'est-à-dire que je me dis et comment, quoi, j'ai tellement vu de lieux magnifiques devenir... Je cite très simplement un lieu où j'allais dîner quand j'avais 18 ans, qui était le plus bel endroit du monde, à côté d'une propriété qu'on avait à côté de Paris, qui est La Roche-Guyon. Et moi, j'ai connu La Roche-Guyon avec 15 laquets derrière la table, les plus beaux meubles de la Terre depuis l'an 1000, rien de vendu. J'ai la La Roche-Foucault lui en cours. Et quand je vois ce qu'on en a fait, que tout a été vendu, que finalement, on rachète trois petites choses pour remettre au milieu de tout ça dans des... Il y a de quoi... Ces pauvres La Roche-Foucault il y a 100 ans se tordent de douleur dans leur temps. J'espère que je n'aurai pas à me tordre de douleur. Je vous le souhaite sincèrement. Merci infiniment de m'avoir reçu. Et pour terminer, je voudrais citer Bernard Werber. Bernard Werber qui a une citation qui, à mon sens, vous caractérise beaucoup, qui souligne un véritable artiste est un artiste qui touche le monde. Merci de toucher nos cœurs. Merci de toucher le monde par tout ce que vous faites. Merci pour votre génie et votre talent. Merci à vous. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bel été et je vous donne rendez-vous pour la prochaine saison en septembre. Merci infiniment pour votre fidélité. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada